bonjour à tous nous voici de nouveau ensemble pour une nouvelle question de notre série questions réponses d'ici sur l'au delà la question est tous les esprits sont-ils égaux savent-ils toutes choses il est une idée communément admise qui est de croire que parce que ce sont des esprits ils savent forcément tous des mystères de l'univers or parmi les esprits aussi bien que parmi les hommes il y a des ignorants et on ne saurait trop se mettre en garde contre cette fausse idée alain kardec nous explique dans le livre des esprits les esprits appartiennent à différentes classes et ne sont égaux ni en puissance ni en intelligence ni en savoir ni en moralité ceux du premier ordre sont les esprits supérieurs qui se distinguent des autres par leur perfection leur connaissance leur rapprochement de dieu la pureté de leurs sentiments et leur amour du bien ce sont les anges ou pur esprit les autres classes s'éloignent de plus en plus de cette perfection ceux des rangs inférieurs sont enclins à la plupart de nos passions la haine l'envie la jalousie l'orgueil etc ils se plaisent au mal dans le nombre il en est qui ne sont ni très bon ni très mauvais plus brouillon et tracassier que méchant la malice et les inconséquences semblent être leur partage ce sont les esprits follés ou légers les esprits n'appartiennent pas perpétuellement au même ordre tout s'améliore en passant par les différents degrés les réponses données par des esprits dans certains cas ont un tel cachet de sagesse de profondeur et d'à propos elles révèlent des pensées si élevées si sublimes qu'elles ne peuvent émaner que d'une intelligence supérieure empreinte de la moralité la plus pure d'autres fois elles sont si légères si frivoles si triviales même que la raison se refuse à croire qu'elle puisse procéder de la même source cette diversité de langage ne peut s'expliquer que par la diversité des intelligences qui se manifestent ainsi les esprits eux mêmes nous apprennent qu'ils ne sont égaux ni en connaissance ni en qualité morale cela dépend du degré de perfectionnement auxquels ils sont parvenus quand ils se communiquent certains disent d'ailleurs clairement je répondrai selon mon avancement moral les esprits sont tous créés égaux simples et ignorants avec les mêmes aptitudes pour progresser les différences qui peuvent s'observer dans les niveaux de moralité d'intelligence proviennent du libre arbitre de chacun et de sa volonté à progresser ou non le langage de certains esprits le contenu de leur communication ne laisse aucun doute sur leur niveau d'évolution morale et ou intellectuelle on voit bien que les esprits vulgaires n'en savent pas plus que les hommes et moins que certains hommes qu'il y a parmi eux comme parmi ces derniers des présomptueux des faux savants qui croient savoir ce qu'ils ne savent pas des systématiques qui prennent leurs idées pour la vérité enfin que les esprits de l'ordre le plus élevé ceux qui sont complètement dématérialisé ont seul dépouillé les idées les préjugés terrestres les esprits ne connaissent pas l'avenir mais suivant leur niveau ils peuvent l'entrevoir et il ne leur est pas toujours permis de le révéler quand ils le voient celui ci leur semble présent l'esprit voit l'avenir plus clairement à mesure qu'il se rapproche de dieu l'homme et la femme sont égaux et ont les mêmes droits et devoirs car dieu a donné à tous l'intelligence du bien et du mal et la faculté de progresser le sexe d'ailleurs n'existe que dans l'organisation physique puisque les esprits peuvent prendre l'un et l'autre il n'y a point de différence entre eux sous ce rapport l'esprit conserve toujours l'intégralité des facultés acquises celui qui a progressé de rechute point et ne perd pas ses qualités morales et ses acquis intellectuels ses communications sont le reflet de ce qu'il est il est important aussi de comprendre que bien que n'ayant pas voulu évoluer en moralité certains esprits ont développé remarquablement leur intelligence leur langage un caractère sérieux qui peut donner le change sur leur capacité leur lumière mais ce n'est le plus souvent qu'un reflet des préjugés et des idées systématiques de la vie terrestre c'est un mélange de vérité d'erreur auquel au milieu desquels pardon perce la présomption l'orgueil la jalousie et l'entêtement dont ils ne se sont pas dépouillés voilà nous en savons maintenant un peu plus sur le sujet et comme les esprits nous le disent aimez vous les uns les autres et le premier renseignement instruisez vous instruisez vous et le second à bientôt pour un prochain question réponse d'ici on 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 Sous-titrage FR ?